L'agglourisme du jazz a débuté son festival par l'éducation culturelle, avec pas moins de trois conservatoires, celui de la Calmette, Marguerite et Nîmes. C'est vraiment merveilleux ce à quoi on a assisté en fait, parce que pour la plupart ce sont mes copains, mes collègues, on travaille ensemble, on fait de la musique ensemble et les voir comme ça sur scène et voir ce qu'ils nous proposent, quelque chose de vraiment construit, humain en plus, parce que la musique c'est extrêmement humain, et de les voir faire ça c'est magique. Les musiques actuelles sont par essence faites de métissage, les choses s'entrecroisent, le jazz fait partie des musiques actuelles, pour nous c'est un ingrédient de plus qu'on rajoute et qu'on va venir savourer cette soirée. Après les élèves du conservatoire à la Calmette, le festival est allé à Garon. A l'affiche ce samedi soir, c'est Tania Maria, pianiste et vocaliste, elle est une référence sur la scène musicale brésilienne. Nous on connaissait déjà, donc c'est pas... Si, ça reste une surprise parce qu'elle a évolué, mais c'est toujours aussi magnifique. Pour moi je trouve que vraiment elle tient la baraque, et qu'elle assure comme une bête, et je ne me rendais pas compte de sa qualité de pianiste à ce point. Le groupe montpellierain Iba Ibo Yoruba Spécimen a fait la première partie de Tana Maria Trio. Le festival au rythme du jazz continue. Il reste pas moins de 10 concerts, le dernier aura lieu le 21 octobre. Le festival au rythme du piano au rythme du jazz.